Oui d'abord on a pu profiter d'un super cadre d'environnement et puis surtout d'avoir trois jours complets, squad réunis pour échanger, travailler, gagner en précision. Donc l'intérêt du stage c'est de s'offrir du temps et le confort du temps pour préparer avec précision ce qui va être les fondations des six performances à venir. On s'est bien entraînés, on s'est bien focalisés, on s'est bien mis en focus sur certains points et on doit être prêts à partir de ce week-end-là, à partir de dimanche. C'est une période vraiment importante dans la saison qui nous attend et tout le monde est conscient de ça et je pense qu'on fera tout pour mieux sortir d'ici. Ils sortent sur des très bonnes prestations, on reste clairement, je ne suis pas du tout inquiet pour eux, clairement à de la profondeur, clairement à de la densité. Donc on s'attend tout simplement à affronter une équipe rude, difficile. Je me souviens qu'au match allait, rappelez-vous, on avait fait bonne figure un peu plus de 40 minutes et puis on avait littéralement explosé en deuxième mi-temps. Donc voilà, on sait très bien à quoi s'attendre et on se prépare à être à la hauteur de cette rude équipe clermontoise. On a fait un bon début de championnat, je pense qu'on est sur notre plan de lancer, il faut qu'on continue à avoir de l'ambition, à avoir l'ambition de matcher ces grosses équipes-là. Donc pour moi, ce ne serait pas une surprise, ce serait juste le fruit de notre travail. Alors forcément, on connaît ces équipes qui sont censés être dans le top 6. Nous, on travaille pour rivaliser avec ces équipes-là, mais si on les bat et si on fait des matchs à notre niveau, je pense que je pense qu'on ne sera pas loin de faire des gros matchs contre ces équipes-là. Clairement, être très très vigilant, très éveillé sur notre défense sur mêlée, clairement à des lancements redoutables autour des mêlées. Donc à nous d'être éveillé, précis, bien communiqué sur notre défense organisée sur mêlée et puis après, de faire face à leur gros porteur de balle. Donc j'attends un engagement énorme de la part des garçons qui vont avoir le privilège de jouer ce match dimanche. Et puis, j'espère qu'on va être capable de s'opposer, de dominer les collisions, de plaquer très bas et d'être surtout très très régulier dans cet engagement défensif. C'est l'agressivité et le combat. Parce que là, surtout dans cette période hivernale, qui ne va pas faire aussi beau qu'on a eu ces derniers temps, il faut être prêt. C'est le jeu des avant surtout et c'est le combat. Donc il faudra monter en crescendo en agressivité et combat. C'est dur. Oui, forcément. Si on part de combattre et être dur, c'est surtout en défense. ... Sous-titrage ST' 501